Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui jour numéro 10 de notre calendrier de la vente créatif pour ce mois de décembre 2021 et j'ai choisi de vous faire des bougies voilà donc là j'ai décidé de vous faire une vidéo où je vais parler pour la fabrication des bougies voilà c'est quand même assez rare chez moi c'est plutôt généralement de la musique que je mets en fond mais là voilà je voulais vraiment vous parler il faut savoir que je suis absolument pas une pro dans le domaine des bougies c'est vraiment totalement le contraire je suis absolument comment dire novice voilà c'est les premières que je réalise et elles ont quelques imperfections voilà vous pouvez voir déjà celle ci elle est pas très lisse il y a des moyens d'avoir une cire parfaitement lisse personnellement j'ai choisi d'utiliser le minimum d'ingrédients possible donc dans ces bougies vous aurez de la cire et des huiles essentielles il n'y a rien d'autre pas de colorants pas d'additifs rien voilà juste de la cire et des huiles essentielles pour les huiles essentielles je ne suis pas une professionnelle clairement même pour la fabrication de bougies voilà je suis totalement novice encore une fois j'ai choisi les huiles essentielles qui correspondent à mes besoins je me suis pas mal renseignée en regardant des vidéos en lisant des articles etc sur les huiles essentielles n'hésitez pas à le faire aussi et surtout si vous avez des doutes à vous renseigner au prix de votre médecin de votre pharmacien ou de toute autre personne professionnelle qui pourrait vous renseigner là dessus pour ma part pour vous donner un petit exemple j'ai choisi huit huiles essentielles dont une au petit grain donc elles sont toutes bio le petit grain étant une sorte de d'agrumes en fait voilà ça ressemble un peu à l'orange en tout cas sur la photo voilà et comment vous dire simplement le fait de l'ouvrir et de sentir l'odeur ça me donne la nausée mais c'est instantané voilà donc c'est le genre d'huile essentielle qu'il va falloir que je dilue dans autre chose et là notamment pour cette bougie ci je l'ai dilué avec de l'orange douce et du citron voilà deux odeurs qui sont quand même assez fortes pour oublier cette odeur de petit grain qui me donne la nausée sachant que le petit grain a quand même des bienfaits que j'ai choisi du coup voilà j'ai quand même voulu la mettre dans la bougie avoir au moment de la combustion si on ne sent pas trop le petit grain parce que si c'est pour avoir la nausée tout le temps où elle va brouiller ça sert à rien voilà donc pour cette bougie j'avais dans l'idée de faire de belles décorations etc et au final je me suis dit clairement vu que le bocal voilà va chauffer c'est pas une bonne idée de coller du papier dessus et de faire de grosses décorations tout simplement parce que bah du coup ça risque que de chauffer et de prendre feu donc le but n'étant pas de mettre le feu chez vous voilà ni chez moi d'ailleurs donc j'ai choisi de rester sobre et de simplement faire les bougies la seule chose que j'ai collé ce sont donc les ingrédients qu'il y a dans la bougie ça permettra de me rappeler laquelle correspond à quelle odeur même si clairement simplement en renifiant la bougie vous allez voir que les gilles essentielles ont une odeur très forte et que du coup ça se sent même quand elle est éteinte voilà donc là par exemple celle ci c'est celle à la lavande voilà j'ai pas besoin d'aller l'allumer pour sentir l'odeur de lavande voilà clairement elle est très forte donc voilà et celle ci je crois que j'ai fait une menthe citron voilà j'avais envie et c'est pareil l'odeur de menthe et l'odeur de citron est très présente donc il n'y a pas besoin de de l'ouvrir enfin de la de l'allumer pour se rendre compte de l'odeur donc voilà pour ces trois petites bougies donc c'est les trois que j'ai fait il me reste 400 grammes je crois de cire parce que j'avais pris un kilo je ne sais pas si je ferai des bougies tout de suite je pense attendre un petit peu histoire de voir comment celle ci fondent voilà donc du coup pour la présentation j'ai choisi de créer des petites une petite boîte voilà j'ai pas créé les deux puisque c'est surtout en fait pour vous montrer un peu comment les emballer pas forcément pour moi puisque je vais les garder donc qu'elles ne sont pas offertes si vous souhaitez les offrir n'oubliez surtout pas l'étiquette avec la composition à l'intérieur donc moi j'ai mis ingrédients cire végétal coco et palme huile essentielle de lavandin super bio donc ça c'est pour celle ci pour celle ci donc ingrédients cire végétal donc coco et palme donc là c'est la même cire de toute façon huile essentielle de citron bio d'orange douce bio et de petits grains bio voilà donc si vous souhaitez les offrir n'oubliez pas de noter les ingrédients qu'il y a à l'intérieur ça permettra à la personne de savoir si elle peut effectivement l'allumer ou pas ce qu'on vous dit par exemple moi le petit grain bio j'ai un peu peur voilà puisque le simple fait d'ouvrir la bouteille en tout cas c'est tellement fort que moi ça me donne la doser donc je me répète un peu mais faites vraiment attention les gilles essentielles ont souvent des contre-indications pour certaines personnes et notamment les femmes enceintes les enfants etc mais aussi les adultes voilà comme moi par exemple ou certaines ne passent pas très bien donc voilà à la base je vais vous créer donc les boîtes pour les deux bougies et celle ci mais celle ci comment vous dire elle pèse extrêmement lourd je pense qu'on est sur un bon 500 grammes ce qui fait qu'en fait dans une boîte en papier ça n'a pas voilà elle risque de se déchirer très vite simplement le fait de prendre la boîte et risque de se déchirer donc je vous déconseille par contre je vais vous donner par exemple une petite astuce qui pourrait être très sympa c'est donc ce genre de boîte voilà donc vous avez normalement du pu voir dans la la vidéo présentation de idées cadeaux voilà donc j'avais montré une petite idée avec un sachet de cire les mèches de bougies et une petite huile essentielle présentée dans une petite boîte comme ça ça peut être très sympa voilà moi c'est la boîte dans laquelle je range mes huiles essentielles donc c'est pour ça que c'est noté ici et donc il y avait un actuellement ce petit croisillon on va dire qui est fait entièrement en carton voilà c'est vraiment fait très vite mais voilà vous pouvez très bien utiliser ce genre de boîte voilà je vais vous montrer donc ce petit papier là en fait il s'agit des vous savez des papiers kraft qu'on reçoit dans les colis pour maintenir un peu tout ça que je passe en fait à la broyeuse voilà donc ça me fait des longues des longs morceaux de papier voilà c'est principalement pour les emballages donc voilà je trouve que c'est plutôt sympa à recycler et hop donc on met les deux petites bougies à l'intérieur voilà et ça nous fait une petite idée cadeau voilà vous pouvez aussi du coup customiser la boîte il n'y a pas de souci ça prendra pas feu voilà mais ça peut être très sympa aussi voilà de customiser le dessus de la boîte avec une petite cascade avec des fleurs des voilà ou quelque chose comme ça enfin bon voyez un peu à l'idée de customiser la boîte voilà personnellement je vais le faire j'ai pas encore fait puisque c'est la boîte qui va me servir pour mes huiles essentielles et qui ira dans ma chambre et vu que ma chambre est en est dans les tons gris blanc rouge et noir j'avoue que je ne sais pas encore comment je vais la customiser voilà mais en tout cas on peut customiser ce genre de petite boîte et il y a serré donc les bougies on peut aussi insérer ce genre de bougies là clairement simplement il faudra prévoir une boîte plus grande parce que celle ci ne ferme pas tout simplement voilà je mets la bougie à l'intérieur vous pouvez la mettre allongée vous pouvez la mettre debout voilà elle ne ferme pas parce que la hauteur du contenant est beaucoup trop haut il faut choisir plutôt une boîte un peu plus grande qui sera plus adaptée ça peut être une idée pour offrir les bijoux donc un petit coffret éventuellement si vous avez par exemple aussi la possibilité de mettre un petit flacon d'huile essentielle voilà entre les deux ça peut être aussi un petit cadeau en plus donc voilà je pense que vous ai un peu de tout dit sur ces bougies je vous laisse avec la suite de la vidéo donc pour la fabrication si je vois que j'ai oublié quelque chose je reviendrai je noterai quelque part enfin une petite annotation quelque part pour ajouter voilà ce que j'ai à dire mais je pense que je vous ai tout dit donc j'espère que cette vidéo vous plaira et que ça vous donnera des idées voilà pour moi en tout cas je suis très contente d'avoir pu faire mes petites bougies je vais pouvoir les utiliser et avoir une bonne odeur qui flotte dans ma chambre donc voilà je laisse avec la suite donc c'est parti pour la fabrication de nos bougies donc je vais vous montrer rapidement le matériel que je vais utiliser donc dans un premier temps on va avoir donc la cire de remplissage voilà attention à ne pas confondre avec la cire de moulage donc remplissage comme son nom l'indique et bien elle sert à remplir des contenants voilà et le moulage elle vous permettra de réaliser une bougie à partir d'un moule et quelle est la forme de ce moule donc si vous utilisez de la cire de moulage il faudra évidemment des moules en silicone donc pour ma part là j'ai pris que deux sachets sur les cinq que j'ai acheté donc ça fait 200 grammes chacun je pense que pour une première fois ça devrait être largement suffisant sachant que voilà c'est une grande 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 première pour moi n'hésitez pas à aller voir de nombreuses vidéos comme moi j'ai pu faire de vous renseigner un maximum sur comment fabriquer des bougies voilà puisque il faut savoir qu'il faut la faire fondre et notamment au bain marie donc ne faites pas ça sans surveillance voilà si vous avez moins de 18 ans on va dire ne faites pas ça sans surveillance renseignez vous bien et surtout faites très attention puisque la cire va être extrêmement chaude et le bain marie aussi donc pour ma part j'ai choisi des contenants donc j'ai pris comme ceci ils ont des verres qui sont très épais à la base donc ce sont des verres pour fabriquer des bougies ensuite j'ai pris des petits bocaux voilà tout simplement ensuite il vous va falloir un thermomètre donc ça c'est important pour pouvoir intégrer les huiles essentielles donc là aussi prenez le temps de bien vous renseigner sur comment utiliser les huiles essentielles faites attention à ce qu'on appelle le point éclair donc c'est la température maximum à laquelle on peut soumettre les huiles essentielles notamment moi j'ai choisi plusieurs huiles essentielles avec des points éclairs très bas donc comment vous dire ça va être un peu compliqué j'ai choisi donc de l'orange douce où le point éclair est à 43 degrés sachant que la cire commence à fondre à 50 55 degrés donc il faudra faire très attention du petit grain donc là qui a 75 degrés donc ça va le basilic pareil 75 degrés le lavandin 75 degrés la menthe verte 63 et le citron 49 donc autant vous dire que j'ai prévu de faire une bougie orange douce citron et bien il va falloir que je rajoute je pense soit du basilic soit du lavandin à l'intérieur pour faire augmenter s'ils appellent le point éclair voilà donc n'hésitez pas à vous renseigner à bien regarder tout ce qu'il faut parce que clairement ça reste une activité qui peut être en guillemets dangereuse notamment puisqu'il va falloir du feu et les huiles essentielles sont à utiliser avec précaution puisque certaines peuvent causer des désagréments au lieu d'arranger les choses voilà donc faites très attention donc je vais pas montrer mes petites et mes petites huiles essentielles dans la petite boîte voilà que j'ai customisé avec le genre que j'ai customisé non que j'ai pour laquelle j'ai créé un des emplacements pour les petites bouteilles voilà donc on a un petit grain ici le citron bio l'orange douce là on a le basilic le tea tree donc la rabaté donc celui là j'utiliserai pas dans les bougies la menthe verte le lavandin et le dernier c'est le lit c'est citronné qui moi donc voilà ce dont on aura besoin et pour terminer donc des mèches des mèches pour les les bougies tout simplement on va commencer par installer ces petites mèches voilà donc pour ça moi je vais utiliser donc mon pistolet à colle chaude voilà pour pouvoir les fixer dans le fond du bocal et des petits bâtonnets en bois comme ça pour pouvoir tenir alors vous essayez de bien à centrer sinon la bougie va fondre plus d'un côté que de l'autre je vous avoue que c'est pas très pratique attention quand vous mettez la colle chaude forcément le socle étant en fer ça va être très chaud donc là et bien la mèche n'arrive pas c'est pas grave c'est comme ça on fera attention au moment de du collage de la bougie de la cire et donc c'est parti pour le deuxième la troisième hop et des petits donc voilà nos mèches sont positionnées ceci étant un peu on va laisser comme ça on fera attention au moment du collage donc je vous laisse un petit instant le temps d'aller faire fondre donc la cire de bougie je pourrais pas vous montrer ça en vidéo tout simplement pour une question de logistique puisqu'il faut la faire fondre au bain marie mais encore une fois n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour vous aider puisque on va devoir utiliser donc de l'eau bouillante pour faire fondre la cire donc moi je vous dis à tout de suite alors notre cire est prête alors attention c'est chaud 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 et chaud voilà j'ai dit que c'était chaud bon vous avez compris on va allumer notre petit thermomètre donc on va le mettre dans la cire et on va attendre de voir à combien de degrés elle monte donc là on est à 46 48 50 53 55 56 57 donc ça a l'air de stagner non ça continue à augmenter alors ça commence à redescendre on va attendre puisque pour mettre l'huile essentielle de citron et l'huile essentielle d'orange il faut que la cire soit au maximum à 46 degrés donc on va attendre que ça redescende tranquillement voilà on va peut remuer pour que ça refroidisse un peu plus vite voilà on va rentrer un peu l'air pour refroidir ça recommence par redescendre on est à 50,6 on va essayer de redescendre jusqu'à 46 je crois pour l'huile essentielle d'orange en fait c'est celle qui a le point éclair le plus bas on est à 49,5 je vous avoue c'est quand même très long par rapport à ces huiles là mais si vous utilisez d'autres huiles qui ont des points éclairs beaucoup plus élevés vous n'aurez pas forcément besoin d'attendre que la cire refroidisse puisque vous pourrez mettre directement l'huile essentielle sachant que là la cire est montée à 57 degrés voilà donc c'est plus ou moins ce que disait le sigle donc entre 50 et 55 degrés voilà on n'est pas très loin donc voilà donc c'est la température à laquelle fond la cire et pour les huiles essentielles par exemple celle de l'avandin je crois et celle de basilic sont à 75 degrés donc là les 57 de la bougie voilà on est loin des 75 donc c'est parfait après bon là j'ai choisi des huiles essentielles avec des points éclairs très bas plus par goût que par plus par goût bon après on fera avec et on attendra que la cire refroidisse tout simplement voilà avant de pouvoir la glisser dans le bol alors juste dernière précision que j'ai oublié de vous donner donc sur le site on vous dit que par rapport au nombre de millilitres que peut contenir votre contenant voilà il faut appliquer un coefficient de 0,77 donc vous multipliez la quantité en millilitres que peut contenir le bocal voilà et vous multipliez par 77 donc celui-ci peut contenir à peu près 200 millilitres donc x 77 non 260 millilitres pardon donc x 77 ça fait 200 200 grammes de cire de bougie voilà pour qu'elle soit pas trop remplie et qu'en même temps ce soit une bougie quand même qui dure assez longtemps ensuite du coup pour les petits bocaux qui sont juste là la contenance est de 180 je vais y arriver 180 millilitres ce qui fait 130 ou 140 à peu près grammes de bougie donc là on est à 46,5 voilà c'est bon on approche la bonne température on va pouvoir commencer à ajouter donc les huiles essentielles donc j'avais dit pour ma part que ce serait de l'orange du citron le basilic et l'orange c'est l'orange qui a le point le plus bas donc je vais mettre quelques gouttes sachant qu'on peut mettre jusqu'à je crois 5 ou 10% de la quantité d'huile de quantité de cire en huile voilà moi je choisis d'en mettre un peu moins on va mettre quelques gouttes 1,2,3,4,5 7,8,8,8,8,9,9,10, voilà on va passer au citron et le fameux petit grain donc on va essayer de faire une bougie qui ne me donne pas des nausées donc c'est pour ça qu'on va mettre quelques gouttes pour en fait surtout augmenter le point éclair de la bougie parce que sinon ça sera beaucoup trop bas par rapport au citron et à l'orange je vous avoue que l'odeur ne me plaît clairement pas peut-être rajouter un petit citron et deux sinon on ne sentirait que le petit grain et autant vous dire que ça ne va pas le faire voilà j'ai la nausée c'est horrible voilà on va venir mélanger tout ça et ça commence à figer sur les côtés puisque la cire en fait fige assez vite une fois qu'elle commence à refroidir tout simplement donc voilà je pense qu'on a bien mélangé voilà et donc on va passer au moment de verser alors attention si votre bol est encore chaud le mien non voilà c'est un bol en inox et du coup il n'est pas chaud voilà donc c'est parti on va ajouter vous voyez ça commence à figer très vite voilà donc voilà pour cette première bougie on va la laisser refroidir donc moi j'ai mis du bois dessous pour qu'elle puisse enfin pour que ce soit pas trop chaud sur ma plaque voilà simplement je vais aller la mettre un peu dans la cuisine pour qu'elle puisse refroidir et on va passer donc aux deux autres où là je pense qu'on appartient sur plutôt de la menthe de la lavande voilà et c'est parti je vous laisse je vais à nouveau faire fondre la cire donc ça y est ma deuxième fournie voilà de cire est fondue on va à nouveau allumer le thermomètre et on va regarder tout ça donc hop donc donc on a 30 degrés 33 35 37 39 40 42 43 44 45 46 47 48 50 50 51 52 52,5 donc là elle a moins chauffé que pour la précédente puisqu'on stade nous à l'entour de 52,6 alors que l'autre était à 57 c'est parfait donc on va vérifier je pense que cette bougie là sera au citron et à la menthe j'ai envie de faire des mélanges comme ça donc la menthe étant un point éclair de 63 et le citron 49 on va attendre que ça refroidisse un petit peu pour pouvoir mettre le citron comme ça au moins pas de risque que la bougie prenne feu voilà on va commencer par mettre la menthe comme ça ça aura le temps de refroidir un peu alors ça sent trop bon la menthe il est vraiment trop 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 bon et le citron on va juste vérifier la température pour être sûr qu'on ne dépasse pas les 50 degrés parce que normalement c'est 49 on est à peu près à 45 donc c'est bon on va pouvoir mettre le citron voilà on va mélanger ça commence déjà à figer sur les côtés voilà donc c'est facile et on va prendre refroidir il y a du vent voilà donc ça fait tomber des trucs qui sont dehors bon je pense que c'est assez mélangé voilà donc on va pouvoir verser le tout dans notre petite bougie alors là on va faire attention on va faire attention alors comme pour l'autre vous verrez ça fige assez vite donc c'est parti pour la deuxième on va la laisser sécher et on va passer à la troisième donc cette fois je pense que ça va être de la lavande c'est parti pour la dernière on va voir ce que ça donne 36, 38 39,5 41 ça monte, ça monte, ça monte là on va utiliser de l'huile essentielle de lavandin super donc c'est il me semble une variété de lavande si je ne dis pas de bêtises donc on est à un point éclair de 75 degrés donc normalement la cire est de 50 à 55 degrés donc je pense qu'on va pouvoir facilement mettre l'huile sans craindre qu'elle ne brûle ou voilà qu'elle perde ses propriétés à cause de la chaleur de la bougie voilà donc on est 53 53,7 54 54,1 et là donc 54,3 5 6 8 9 55 donc ça redescend voilà parce qu'on fait j'ai touché le fond du bol avec le thermomètre ce qui fait que du coup la température a augmenté puisque le bol est beaucoup plus chaud que la cire en fait donc c'est parti on va pouvoir mettre notre huile essentielle de lavande de lavandin on va mélanger et Ok. Je pense que c'est suffisamment mélangé, et donc on va passer au coulage de la bougie. Alors, ok, elle reste droite, hop, je vais la tenir, je vais tenir la mèche un instant. Voilà, à savoir, la première bougie qu'on a faite, donc celle dans le vert un peu plus grand, est déjà figée. Voilà, donc c'est assez rapide, la cire cristallise, on va dire, assez rapidement. Voilà, donc voilà pour mes trois petites bougies, je vais laisser tout ça refroidir. Donc voilà nos petites bougies de faite, alors elles ne sont pas très très lisses sur le dessus, c'est pas bien grave, voilà, c'est du fait main, voilà, il ne faut pas l'oublier, donc elles ne seront jamais parfaites. Surtout que, voilà, c'est vraiment en tant que débutant, voilà, quand on est professionnel et qu'on fait main des bougies, voilà, on fait en sorte que ce soit un peu plus lisse, je pense que c'est par rapport à la cire. Il faut savoir que, normalement, dans la cire, vous pouvez ajouter donc un produit de lissage, justement, pour qu'elle soit un peu plus jolie. Personnellement, j'ai choisi de ne pas le faire, de ne pas en mettre, voilà, parce qu'on pouvait très bien en commander sur Scrap Malin ou sur Mail Cosmétique directement. Voilà, moi je voulais quelque chose où il y a le moins possible d'ingrédients et donc, voilà, ça donne des bougies qui ne sont pas tout à fait tout à fait lisses. Mais en ce cas, en termes d'odeur, voilà, elles ont l'odeur qu'ont les huiles essentielles. Alors donc, celle-ci, j'ai rajouté du coup une deuxième couche, tout simplement parce que je trouvais que ça faisait vide puisque ça arrivait qu'à la moitié quasiment du contenant. Et du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu la manipuler avant qu'elle soit sec et en fait, j'ai renversé de la cire un peu partout, donc on va la nettoyer. Et donc voilà pour notre petite bougie, elle est du coup un peu plus propre, on va dire, un peu plus lisse. Même si pour celle-ci, on remarque en fait la démarcation qu'il y a entre les deux, mais bon, c'est pas flagrant. Mais voilà, moi je sais que c'est là en tout cas, ça ne me gênera pas plus que ça quand je vais l'allumer, voilà. Mais je tenais quand même à le préciser. Donc prévoyez quand même une quantité de cire suffisante pour vos bocaux. Musique Musique Musique